Please be a secret door, please be a secret door, please be a secret door Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleurs moments non scriptés des films du MCU Surprise ! Pour cette liste on s'intéresse aux scènes des films de l'univers cinématographique Marvel qui inclut des répliques ou des moments qui ne faisaient pas partie du scénario original Je m'en tiendrai strictement aux films, donc les séries Netflix et Disney Plus ne seront pas incluses Et vous êtes prévenus, il y aura évidemment des spoilers Quelle est votre scène improvisée préférée des films du MCU ? Dites-le nous dans les commentaires Numéro 20, Bouge la jambe, L'Etreinte, Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming C'est connu, Robert Donnay Jr. aime improviser certains de ses dialogues dans les différents films du MCU auxquels il a participé Deux d'entre eux sont notables, ses interactions avec le Spider-Man de Tom Holland dans Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming La première a lieu lorsque Tony parle à Peter dans la chambre de ce dernier Tom a raté sa marque alors Robert lui a simplement dit de bouger C'est une réplique simple mais qui montre que Donnay Jr. connaît très bien son personnage Quant à la scène de l'étreinte dans la voiture, elle est le résultat de la décision spontanée de Tom Holland D'essayer de donner un câlin à Robert Donnay Jr. qui a rapidement répliqué Numéro 19, Football de table, Avengers Endgame Vous êtes bloqué au milieu de l'espace et n'avez aucune chance de rentrer chez vous Heureusement vous n'êtes pas seul, mais que faites-vous de votre temps ? Si vous êtes Nebula et Iron Man, vous vous asseyez à une table et vous vous lancez des petits ballons de foot en papier C'est un beau moment de rapprochement mais qui ne faisait pas partie du scénario original L'actrice de Nebula, Karen Gillan, a révélé dans une interview accordée au Hollywood Reporter Que la scène a été entièrement improvisée Il s'avère que cette pratique a porté ses fruits plus tard dans le film Lorsqu'on voit Stark donner une piche nette à Ant-Man de la même manière Numéro 18, la pose de combat, Black Widow L'atterrissage et les poses de combat des super-héros sont deux des clichés les plus courants du genre Pour ce qui est des poses, Black Widow en a une bien particulière Elle balance ses cheveux comme si elle était dans une publicité pour shampoing Dans le film Black Widow de 2021, on rencontre Yelena, la sœur de Natasha, qui n'a pas la langue dans sa poche Lors d'une conversation avec l'équipe de cascadeurs au sujet de la pose de Yelena L'actrice Florence Pugh n'était pas du tout fan de cette idée Cette discussion sur le manque de réalisme de certains atterrissages a incité le scénariste Eric Pearson à écrire une blague à leur sujet sur le champ Ça a fonctionné à merveille avec ce gag qui a bien réussi son atterrissage Numéro 17, la réplique de Scott Ant-Man Paul Rudd est un autre grand acteur improvisateur du MCU Bien avant de revêtir le costume d'Ant-Man, il a amélioré d'innombrables lignes de dialogue dans de nombreux autres films Il n'est donc pas surprenant qu'il ait injecté un peu de sa propre personnalité dans Scott Lang Pendant Ant-Man, il y a un montage d'entraînement typique qui comprend l'apprentissage des coups de poing avec Hope Après en avoir pris un haut visage, il lui répond par une boutade N'était apparemment qu'une des nombreuses prises avec des dialogues improvisés par Rudd On ne peut pas imaginer quelles autres grandes répliques ont fini sur le plancher de la salle de montage Numéro 16, scène du sort final Spider-Man No Way Home Après que Dr. Strange ait jeté un sort qui s'est retourné contre lui à déclencher les événements du film Tout culmine à la statue de la liberté Malgré ses allers-retours sur la question de savoir si Peter peut être considéré comme un ami A la fin de tout ça, il est clair que Strange tient profondément au gamin C'est d'autant plus évident lors d'un moment improvisé autour du lancement final de son sort Benedict Cumberbatch et Tom Holland avaient un peu de misère à réussir cette scène Lorsque Cumberbatch a eu l'idée de rejeter la suggestion de Spidey De faire en sorte que tout le monde l'oublie vraiment cette fois Montrant à quel point les deux personnages avaient progressé ensemble Numéro 15, le porte-manteau, Thor, le monde des ténèbres Même s'il n'est pas le plus réussi des films Thor Le monde des ténèbres comporte quelques moments forts et contribue à façonner le futur du MCU Lors d'une interview, le directeur de Marvel, Kevin Feige A admis que le troisième film Thor avait été largement inspiré des moments comiques des films précédents L'un des moments les plus mémorables voit Thor entrer dans l'appartement de Jane Et accrocher Mjolnir à un porte-manteau comme s'il s'agissait d'un parapluie Complètement improvisé par Chris Hemsworth C'était l'un des premiers signes qu'il était destiné à avoir une présence plus comique Numéro 14, histoire de serpents, Thor Ragnarok L'un des meilleurs aspects de Thor Ragnarok C'est sans aucun doute l'influx de comédie de Chris Hemsworth On en avait déjà vu un peu ici et là Mais cette troisième sortie de Thor lui donne vraiment de bonnes occasions de faire quelques vannes Un moment classique implique Thor racontant une histoire sur son enfance avec Loki Selon le réalisateur Taika Waititi C'est l'une des six variations différentes qu'ils ont tourné Toutes impliquant Hemsworth qui invente l'histoire au fur et à mesure J'adore l'idée d'être spontané mais je ne peux pas m'empêcher de me demander Si le sourire de Loki est réel ou si c'est juste Tom Middleston qui essaye de ne pas éclater de rire Numéro 13, la mort de Vision Avengers Infinity War La mort d'un personnage majeur de n'importe quelle franchise C'est incroyablement intimidant pour les acteurs impliqués Alors quand un réalisateur demande aux interprètes de simplement improviser le tout La pression ajoutée est forcément décuplée Ce fut le cas pour Paul Bettany et Elisabeth Olsen lorsqu'il a fallu filmer la mort de Vision Alors qu'on leur demandait d'improviser Les deux acteurs étaient terrifiés mais ont fait de leur mieux Ils ont également déclaré qu'ils trouvaient ce moment ridicule Et que c'était donc terrifiant d'essayer d'inventer une variation de la scène par eux-mêmes Heureusement entre leur performance et la fin fantastique On a eu un adieu à la hauteur pour Vision Numéro 12, je vous aime les gars, Spider-Man No Way Home Les apparitions d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire ont fait hurler le public de plaisir dans Spider-Man No Way Home Si ce moment était spécial pour les fans, il l'était d'autant plus pour les acteurs Comme il est extrêmement rare de les voir tous réunis sur un même plateau Le fait qu'ils jouent simultanément leurs personnages originaux a dû être plus que surréaliste C'est donc pas surprenant que le trio ait été quelque peu ému par tout ça C'est d'ailleurs traduit à l'écran par une petite phrase prononcée par le Peter Parker d'Andrew Garfield Au moment où ils repartent au combat Garfield a déclaré que c'était juste quelque chose qu'il voulait leur dire depuis longtemps Maintenant, on l'aime encore plus Numéro 11, à l'aide, Thor Ragnarok La scène hilarante de l'appel à l'aide est un autre grand moment du troisième film de Thor On dit que le réalisateur Taika Waititi tenait à ce qu'il y ait beaucoup d'improvisation sur le plateau de Thor Ragnarok Et c'est peut-être en combinant cela avec son style unique que le film est généralement considéré comme le meilleur Thor à ce jour Lors d'une interview, Tommy Doulston a noté que Chris Hemsworth et lui avaient été incités par Waititi à jouer sur l'enfance de leur personnage C'est ainsi que à l'aide est né Malgré l'objection de Loki, Tommy Doulston a déclaré que c'était sa scène improvisée préférée Numéro 10, Menteur Avengers Endgame Étant donné que ce film était rempli de personnages et d'action On vous pardonnera de ne pas vous souvenir de ce moment inattendu dans Avengers Endgame Après avoir été sauvé dans l'espace par Captain Marvel Tony Stark retourne au complexe Avengers émotionnellement et physiquement défait Malgré ça, il trouve la force de confronter Steve Rogers sur son rôle dans l'échec à arrêter Thanos dans le film précédent Pendant cette tirade émouvante, Robert Downey Jr. a décidé d'insérer un seul mot dans le dialogue de son personnage Qui rappelle parfaitement que les événements de Civil War sont encore frais dans son esprit Tony traitant Steve de menteur a été improvisé Le réalisateur Anthony Russo qualifiant ce moment de l'un des plus inspirés de Downey Jr. Numéro 9, le touché Captain America First Avenger La transformation de Steve Rogers du petit garçon gringalet au super soldat hyper musclé C'est l'un des moments les plus emblématiques du MCU Cependant, ça n'aurait pas fonctionné si Chris Evans ne s'était pas engagé à fond pour obtenir sa super musculature Et ça, pour le plus grand plaisir des fans La performance d'Eli Atwell dans la scène montre clairement que les fans n'étaient pas les seuls à être surpris Par le physique bien découpé d'Evans Pendant le tournage, Eli Atwell a impulsivement tendu la main pour toucher les pecs d'Evans Et les réalisateurs ont décidé de conserver cette impro dans le produit fini Comment vous sentez-vous ? C'est plus grand Atwell a parlé de l'incident lors d'une interview Expliquant qu'elle n'a tout simplement pas pu résister à l'envie de les toucher Je ne pouvais pas m'aider à moi-même pendant la scène C'était la première fois que je l'ai vu, c'était la première fois que j'étais très près Donc j'ai juste touché les gens gentilment Numéro 8, Nick Fury s'exclame Spider-Man Far From Home Samuel L. Jackson est connu pour ses dialogues plein de jurons Et il n'est donc pas surprenant qu'il ait décidé de pimenter son texte dans Spider-Man Far From Home Ça se produit dans la scène où il tente de convaincre Peter Parker de les aider, Mysterio et lui, à vaincre les élémentaux Au début, Peter hésite à donner un coup de main, disant que la situation semble un peu extrême pour lui Nick Fury ne manque pas de rappeler à Peter qu'il est à moins d'un an d'un séjour sur une autre planète Jackson et Jake Gyllenhaal ont tous les deux confirmé que le premier a ajouté un petit quelque chose de plus Pour s'assurer que cette phrase fasse mouche Numéro 7, Nick Fury jette un petit coup d'œil Captain Marvel Samuel L. Jackson frappe encore Il s'avère que l'un des moments les plus drôles de Captain Marvel Et il y en a eu beaucoup A été improvisé par la star Pendant la scène où Nick Fury et Keller examinent le Skrull Désormais décédé qui se faisait passer pour l'agent Coulson Fury décide de vérifier, disons, l'entrejambe de l'alien C'est tout à fait conforme à la nature curieuse du personnage Et je ne serais pas surpris que ça soit dans le scénario original Cependant ce petit moment venait bel et bien de Jackson Les réalisateurs Anna Boden et Ryan Flake ont adoré Et ont décidé de le conserver dans le produit fini On va pas s'en plaindre Numéro 6, Beyoncé, Doctor Strange La relation que le docteur Stephen Strange et Wong partagent Est l'une des plus sous-estimées du MCU C'est peut-être parce que les deux personnages sont joués par des acteurs nommés Benedict Va savoir L'un de leurs meilleurs moments a également été improvisé à 100% par Benedict Cumberbatch Selon Benedict Wong, Cumberbatch lui lançait toutes sortes de répliques idiotes pendant le tournage Simplement pour voir quel genre de réaction il pouvait provoquer Ainsi lorsque Strange appelle Wong Beyoncé au début du film Le regard de confusion stoïque de ce dernier n'était pas faux Par la suite, les réalisateurs ont repris la plaisanterie En faisant écouter à Wong la chanson Single Ladies de Beyoncé Numéro 5, Emma Tante, Black Panther Difficile de nier que Killmonger est l'un des meilleurs méchants du MCU Il est intelligent, impitoyable Il se soucie de son peuple et il a une histoire avec laquelle le public peut sympathiser Le personnage a été brillamment interprété par Michael B. Jordan Qui s'est senti suffisamment à l'aise dans la peau de Killmonger pour improviser un petit peu L'ajout intervient après avoir rencontré ses proches pour la première fois Lors de cette révélation choquante Jordan a décidé de jeter un peu de sel sur la plaie En appelant la reine mère « ma tante » Avec suffisamment d'arrogance pour rendre Thanos fier C'est pas la seule impro qui a été intégrée au film Puisqu'Embaku à voyant sur Ross pour le faire taire A été improvisée par l'acteur Winston Duke Numéro 4, les derniers mots de Spider-Man Avengers Infinity War Vous devriez peut-être sortir une boîte de mouchoirs Parce que ce moment est souvent considéré comme l'un des plus tristes de l'histoire du MCU Alors qu'il vient de perdre contre Thanos Tony est stupéfait de voir ses camarades commencer à se désintégrer sous ses yeux Spider-Man est l'un des derniers debout Mais s'effondre bientôt dans les bras de son mentor Ces plaintes ont été improvisées sur place Mais le mérite en revient également au réalisateur Joe Russo Qui a dit à Tom Holland avant le tournage de faire comme s'il ne voulait pas partir Tom Holland a transformé cette consigne en dialogue Et sa performance est tout à fait convaincante Numéro 3, où, qui, pourquoi, Avengers Infinity War Drax est un des personnages les plus drôles du MCU Vous voulez une preuve ? Il suffit de regarder cette scène dans laquelle il tente stupidement d'ajouter quelque chose à une conversation entre Tony Stark et Peter Quill Tout en étant tenu au sol par Tony Si je puis me permettre de le rajouter Cette réplique iconique et hilarante a été inventée sur le vif par Dave Bautista Les seules répliques qui figuraient réellement dans le scénario étaient celles de Tony et de Peter La réplique de Drax est simplement due au fait que Bautista ne fait qu'un avec son personnage Je tire mon chapeau à cette montagne d'hommes et à sa capacité à saisir tout ce qui lui passe au-dessus de la tête Numéro 2, c'est un copain du boulot, Thor Ragnarok Étant donné que cette phrase était partout dans le matériel promotionnel de Thor Ragnarok On pourrait croire qu'il a fallu des mois à une équipe de scénaristes pour l'inventer Mais non, l'exclamation hilarante de Thor lorsqu'il a vu Hulk sur la planète Sakhar pour la première fois Était en fait l'idée, eh bien, d'un enfant Un enfant de la fondation Make-A-Wish visitait le plateau un jour Et a dit à Chris Hemsworth qu'il devrait dire la réplique lorsqu'il rencontre Hulk dans l'arène Chris Hemsworth a adoré, le réalisateur Taika Waititi a approuvé Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater Numéro 1, je suis Iron Man Iron Man Dans le panthéon des répliques emblématiques du MCU, une se démarque des autres La déclaration de Tony Stark à la fin du premier film Iron Man est entrée dans la légende Le super-héros brisant les conventions en rejetant le cliché trop connu de l'identité secrète Cette phrase est la quintessence même de Tony Ce qui est d'autant plus choquant lorsqu'on découvre que Robert Donner Jr. l'a inventé sur le champ La réaction des fans a été instantanée Et le directeur de Marvel Studios Kevin Feige a admis plus tard que cela l'avait inspiré à ne pas avoir peur de s'adapter D'évoluer et de changer les choses La phrase est réapparue dans Avengers Endgame Servant de conclusion parfaite à l'arc de Tony Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres superbes vidéos de WatchMojo français Merci d'avoir regardé cette vidéo !